Moi, j'ai lancé. Ça fait 20 secondes. Ça fait 20 secondes. Mais la faute à qui, si on a perdu un bout d'intro ? Deuxième intro ! Parce que j'ai une caméraman qui fait des bêtises. Yann, au moins, il n'avait pas fait de bêtises. Bravo, Yann. Il fait du coup un meilleur caméraman que toi, pour l'instant. Ouais, mais... Ok, je ne suis pas d'accord. Bonjour à tous et à toutes, c'est Ready Day More Back pour la deuxième intro. Effectivement. Du coup, on se retrouve pour la deuxième intro sur ce tuto. C'est lequel ? C'est tout simplement comment rajouter un disque dur interne dans votre PC. Qu'est-ce que je vais vous montrer dans ce tuto ? Tout simplement, comment installer votre disque dur interne, que ce soit SSD ou HDD. NVMe, c'est encore différent dans votre boîtier. Et comment l'activer sur Windows. Parce qu'il ne suffit pas de le brancher et de le visser à votre boîtier. Il faut aussi aller sur Windows et l'activer. Voilà, l'activer, ce sera très bien. Du coup, qu'est-ce qu'il vous faut ? Évidemment, il vous faut un SSD interne. Il faudra tout ce qui est visserie. Donc, toutes les petites vis qui sont fournies normalement avec le boîtier. En général, parfois, ça peut être mis avec la carte mère. Et il vous faudra des câbles SATA. Et bien entendu, un câble d'alimentation pour alimenter le SSD. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais réouvrir ces petites parois. Et pour la peine, pour la punition, tu vas me laver le pexiglas. Non, ce n'est pas du pexi, c'est du verre trempé. Tu vas me nettoyer le verre trempé pour la peine. Oui, parce que tu ne sais pas le faire. Oui, et parce que à cause de toi, je mets plein de fois les doigts dessus. On va venir enlever déjà la paroi avant. Parce que tout simplement, c'est obligatoire. Chaque fois, les prises SATA sont sur les cartes mères. Et évidemment, pour accéder à ces prises, c'est par l'avant de la carte mère. Donc, il faut enlever la paroi avant. Donc voilà, ici, c'est très simple. J'ai juste à dévisser quatre petites vis. Et à faire attention lorsque je l'enlève. Tac ! Et on va poser ça ailleurs. Et bien entendu, on va d'abord repérer les emplacements SSD. Donc, on a possibilité, par exemple, de le mettre ici. J'ai un autre emplacement ici. Donc là, je peux en mettre deux. En général, on peut avoir des emplacements sur cette plaque-là. Mais comme vous pouvez voir ici, il n'y en a pas. Donc, je n'ai pas possibilité de le mettre ici. Et en général, on peut en avoir sur la face arrière. Alors là, évidemment, vous allez voir que le SSD est déjà monté. Parce que je le tourne une deuxième fois. Mais bien entendu, je vous mettrai le moment où je monte le SSD. Et où je fais les branchements des câbles SATA. Bien entendu. Ainsi que le câble d'alimentation. Hop ! On va venir dévisser. Hop ! Et puis en plus, il faut que je remette ça. Ce n'est pas comme si c'était le plus pénible à mettre. On va regarder si on peut en mettre derrière. Donc, on a toujours les deux emplacements qu'on pouvait accéder à l'avant. Et on a aussi deux emplacements ici. Du moins, j'en ai un. Parce que j'ai une petite extension aussi qui me permet d'accrocher le SSD. Donc, moi, j'ai décidé de le mettre là. Et il vous faudra, du coup, deux câbles pour faire fonctionner votre disque dur interne. Il faudra le câble d'alimentation qui est ici. Et le câble SATA qui est juste à droite. Donc, faites attention. Tout disque dur interne de 2,5 pouces ou 3,5 pouces ont besoin de ces deux câbles. Si jamais vous avez des petits disques durs internes type NVMe, c'est plus simple. En fait, il suffit de le brancher à la carte mère. Alors, il faut que la carte mère soit compatible avec ce type de disque dur. Mais il y a juste tout simplement à le brancher, à visser. Et là, il n'y a rien d'autre à faire à part venir l'activer là aussi sur Windows. On va du coup passer au montage, du moins à la fixation du disque dur sur ce boîtier. Et bien entendu, je vais vous montrer les câbles où est-ce qu'il faut les brancher. Quoi ? Oh non, arrête ! Bon, je verrai au... Oh merde ! Bon bah... Hashtag... Surprise ! Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir l'enlever. Je pense que ça va même être plus pratique. Hop ! Donc, ça se dévisse à la main. Ou ça ne se dévisse pas à la main. Si ça se dévisse à la main, hop ! Une vis. On va venir le glisser et l'enlever. Et voilà, et on va venir mettre... Alors, est-ce que je peux mettre les embouts ou pas ? Au limite, je peux mettre les embouts. Alors, en général, les SSD, ça ne vibre pas, pardon. Mais bon, on ne sait jamais. On va venir placer le SSD avec... Faites attention, vous mettez le sens. Si je mets comme ça, le sens des prises sera vers le haut. Et il est plutôt préférable. On va regarder sur la carte mère. On a deux prises SATA ici. On en a deux autres ici. Et le plus pratique, d'ailleurs, on va voir le coudé de quel sens il est. Donc, il est de ce sens là. Je vais pouvoir venir le mettre... Hop ! Déjà, le positionner pour venir le brancher, par exemple, sur la prise tout en haut. Vous appuyez. Quand vous entendez un petit clic, c'est enclenché. Comme c'est coudé, c'est juste magnifique. On va pouvoir venir sortir tout simplement directement le câble. Hop ! Par le trou. Et voilà, ça ne se voit quasiment pas. Et on va venir... Alors, vous voyez, par exemple, je peux venir facilement le brancher par le bas. Je peux venir facilement le brancher par le haut. Donc voilà, je peux choisir les deux. Mais je vais mettre par le bas parce qu'au moins, je vais le caler au niveau de tous les autres câbles. Ce qui fait que ça évitera de le mettre derrière la carte mère. Donc, le sens, on voit le petit bidule qui était en haut. Je vais venir retourner et mettre mes prises en bas. Tac ! Est-ce que je vois... Je vois tout. On va venir placer ça juste là. On va venir... Hop ! Visser tout simplement. Voilà ! Notre SSD est placé. On va du coup venir le remettre dans le boîtier. Donc, c'est tout simple. On reprend la vis qu'on avait utilisée. On revient ici. Donc voilà, mon bâtier, c'est tout simple. Je vais venir placer ça là. Hop ! Je le place. Je slide vers le bas. Je vais venir... Hop ! Revisser. Voilà ! On va venir brancher le câble SATA. Donc, le câble, il est... En plus, il faut mettre dans le bon sens. J'étais déjà dans le mauvais sens. Donc, évidemment, ça ne peut pas rentrer. Hop ! Donc là, on a le transfert des données. Ce n'est pas fini. Il faut venir l'alimenter avec l'un... Enfin, l'une de ces prises, juste ici. Donc, voilà. Une prise d'alimentation pour les disques durs internes. Voilà. C'est celle-ci, hein, pour SSD et HDD. Et du coup, on va venir... Hop ! Ah, je l'ai... Je l'avais... Je l'avais... Non ! Ah, si, ça s'est pris, ça s'est pris. Je n'ai qu'une de dispo. Est-ce que je vais réussir à la mettre ? Voilà, c'est branché. Et du coup, on a bien nos transferts de données. Le disque dur est alimenté. Donc, voilà. On plaque bien les câbles. On essaye de faire un truc le plus propre possible, bien entendu. Et on va passer, du coup, sur Windows pour vous montrer comment, tout simplement, activer le SSD et lui mettre, en fait, une lettre et un emplacement sur le PC. Enfin, sur le bureau Windows. Nous voici, du coup, sur le PC. Donc, une fois qu'il a démarré et une fois qu'on a branché ce disque dur interne. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour l'activer et pouvoir profiter de son stockage supplémentaire ? C'est extrêmement simple. Vous allez ouvrir un explorateur de fichiers. Donc, vous faites la touche Windows plus E. Ça va vous ouvrir, du coup, automatiquement, un explorateur de fichiers. Vous allez sur l'onglet de gauche et faire un clic droit sur ce PC et gérer. Ce que vous pouvez faire avant, hein. Voir peut-être que Windows l'a fait automatiquement. Voir si votre disque dur n'apparaît pas. Mais voilà. Moi, j'ai que mon disque dur externe, là, qui est branché derrière le PC. Donc, pour l'activer, on va aller dans l'onglet stockage et ensuite gestion de disque. Tac. Juste ici. Et on voit, voilà. Vous devez initialiser un disque avant que le gestionnaire de disque logique puisse y accéder. Donc, voilà. Il a détecté un nouveau disque. Donc, là, on va appuyer sur OK. Et on voit qu'on a un disque 0 qui est non alloué. On voit qu'il y a 831,50 Go. C'est le disque que je viens tout simplement de brancher à l'intérieur. Donc, mon SSD. On va faire clic droit. Nouveau volume simple. Et là, c'est très simple. On va faire suivant. On va faire suivant. On va donner une lettre. Donc, moi, D, c'est très bien. Suivant. On peut donner un nom. Moi, je vais mettre, du coup, le... Je vais mettre jeu. Parce que c'est principalement que mes jeux que je vais mettre là. On va faire ensuite suivant. Terminé. Et voilà. Notre disque dur est apparu. Et maintenant, fonctionnel. J'ai mon disque dur interne qui est ici. Donc, voilà. D. J'ai un terrain supplémentaire. Et voilà. Vous pouvez profiter, tout simplement, de votre nouveau disque dur interne. Et de votre nouvel espace de stockage. Donc, voilà. C'était très simple. Il n'y a rien d'autre à faire. Je ne peux pas dire. C'est compliqué. C'est vraiment extrêmement simple. Voilà. J'espère, du coup, que cette petite vidéo tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Si, malgré ça, vous avez encore des questions. N'hésitez pas à me les poser en commentaire. Bien entendu, que des questions auxquelles je n'ai pas répondu dans la vidéo. Si vous me posez des questions, alors que je réponds dans la vidéo. Je vous dirai, bien sûr, une certaine gentillesse, mais de regarder la vidéo. Parce que, bon, je ne fais pas des vidéos pour rien. Je dis ça parce que j'ai eu plein de questions sur des vidéos tuto ou des unboxings à vie. Où les gens me posent des questions. Alors, j'y réponds dans les vidéos. Donc, je me dis, pourquoi je fais les vidéos si les gens ne les regardent pas et me posent des questions en dessous ? Bon, voilà. Bref, si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour être au courant de mes prochaines vidéos, de mes prochains lives. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Twitter, Facebook, Instagram et le serveur Discord. J'ai failli m'étouffer, dis donc. Oh mon Dieu. Elle est pas mal cette outro, je la garde. N'hésitez pas aussi à passer sur la chaîne Utip. Alors, ce n'est pas une chaîne Utip, mais la page Utip de la chaîne pour regarder quelques petites pubs. Et voilà, nous donner quelques centaines supplémentaires. Ça nous ferait extrêmement plaisir. Et voilà, je vous dis A. Et n'hésitez pas à passer par le lien Instant Gaming. Si jamais vous achetez des jeux sur Instant Gaming qu'on gagne un petit peu de sous et qu'on puisse, par exemple, acheter des jeux et vous les faire gagner lors de tournois qu'on pourrait organiser plus tard. Hein ? Hein ? Hein ? Pensez-y. Allez, moi, je vous dis ciao tout le monde. À la prochaine. Bye bye. Sous-titrage ST' 501